en attendant que Jean-Robert Philippe prenne un an parce que Jean-Robert Philippe a quelqu'un qui nous présente nous dernière édition rendez-vous pour ce moment et nous nous remercions pendant toute semaine vous êtes branché avec nous vous êtes fidèle avec nous et ça fait nous en ville de l'ici et gros point dans le premier c'est tremblement de terre aujourd'hui et plus précisément dans le nord-est les Etats-Unis et en plus de monde te sentis en plus de monde dans plusieurs zones dans New Jersey dans New York City même dans Manhattan dans la zone Valéry Saint-Louis qui trouvent dans New York dans Manhattan dans la zone Fred Kaimi qui trouvent dans New Jersey et nous même pas bon ici dans l'ici vous êtes dans l'ici vous êtes dans la Philadelphie qui sentis Jodia d'après spécialistes et puis c'est probablement de Tessat qui est localisé à une distance de 72 kilomètres pour ça par rapport à la ville où est-ce ce qui est la ville de New York a une puissance de 4.8 4,8 autorité qui n'a pas mentionné et tu as gagné des gardes tu as gagné des pertes et dans le niveau ça mais tu as gagné en pile monde en pile qui a produit d'autorobiliste on va en attendre vers 10h30 pour s'attirer et bien pendant que nous sommes dans l'Ordre n'a pas dit que baltimore internet et même connectique dans nos Etats-Unis qui a été senti sous-kouss-la et tout le monde est en pile qui a été senti sous-kouss-la mon même personnel n'est pas senti mais il y a été Sandra Le Mère qui n'a même Marilyn et Fred K qui a été dans New Jersey qui a été senti avec Valéry Selvée qui est dans la zone épisante de Trembleman de Tessa on a rappelé que Trembleman de Tessa a été une puissance de 4.8 donc mais jusqu'à présent autorité n'a pas mentionné si t'as gagné des gars ou des problèmes qui t'as arrivé à cause de Trembleman de Tessa et puis toujours ici aux Etats-Unis et pendant qu'on a parlé de Trembleman de Tessa gagné un président Joe Biden qui est dans Baltimore qui est visite pour ça pour ça qui est écrasé qui est tombé dans le fleuve là le que yon bateau cargo qui est frappé yon pilonne dans Ponsa donc yon décision qui déjà apprend pour reconstruction et Trembleman et pas de Trembleman non pour et l'idée américaine pendant Joe Biden yon même qui attend et décaissé 60 millions de dollars pendant que le mandé congrès a plus scope pour yon capable de reconstruire et Ponsa Ponsa yon valeur spéciale yon valeur commerciale et vous connaissez tout que 2024 là c'est l'année électorale et tout monde moun kapanalise spécialise dans question sexe politique yon dit que chaque sa yon politicien après qu'on yon faut garder dans perspective électorale donc président Joe Biden avec question de Ponsa rapidement lui fait lui fait qu'on reconstruit et même ministre transport Pete Kutichek lui même tenait après la parole pour te dire rapidement qu'on reconstruit Ponsa et 60 millions de dollars déjà déboussés mais ça pourquoi c'est toujours parce que le congrès a déboussé comme là donc c'est ça que président lui même tal ou avec Zoli qui sa qui fait en termes de dégâts nous connaît que c'est sûr que lui même avec nous qui sont branchés V.O. à Kreyol nous sommes capables et dégâts ça fait et nous même tout nous suivent parce que nous même côté actualité a nous là nous fais un reportage sur question de baltivo et d'où explique tout ça pour baltivo av le dit côté situé à l'inno point inno sa otari l'inno zone charnière pour question et commerce transport maritime nous nous qu'on qu'on qui mourit donc tout sa président li même et en tant que premier mandatère de la nation li même jodia l'Italie Baltimore pou te constate avec deux gren sa qui passe en parlant de président Joe Biden président Joe Biden hier pe genye yon conversasyon qui te domine actuaït internationale la li te fè yon parle avec Premier ministre Israélien Netanyahou et dialog sa fèt nan moment kote genye yon bagay ki entignè Washington et se le mot se sa Washington di et apre sa rive kote set memb nan yon set travay humanitèr nan organizasyon charité organizasyon charité sa rele World Central Kitchen se yon organizasyon kap travay avek sur tout moun ki grangou nan zone Gaza nan region Moyen Orient donc set moun sa moun sa renverse moun gan pil moun ki eksoume et kole notaman Washington te fache ampil 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 et moun sa moun presiden jo gane parle avek pwenni sikaelian benyamin netanyaw et kom sa ki fek te ke genyen yon ankete ki ki te te gata rapid sikyye et mem sekete d'etat ameik anthony blanken ki li mem te trouvel nan broussel kote ke le ta patisipé nan 75e anniversaire l'OTAN eben li pale li wè rezultat enket la et rampil kesyon ki toujou a pose me apak le lansha ke presiden jo bay den te gen avek benjamin netanyaw te gen 3 demand e demand presa ke le de fèr et prou min sa se dabor proteksyon 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 populace civile nan gaza se yon demand ke premier et président Washington a fèr pou ke israel nan atak ke la fèr sou gaza pou l'kontrole sa la fèr pou pa gen trop civil ki mouri nan atak sa yo se ton demande presa de zyem nan se pou gen plus asistans ka jwen moun nan gaza yo parce ke di yo djou ke se pa tout moun nan gaza ki moun amas et pi trois nan se 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 feu rapido presto donc a kote de l'autre demande yo se 3 gros demand ke pou président jo biden fe pou men moun nye men proteksyon pou populasyon civil nan gaza 2 moun plus asistans pou ki ajwenn moun nan gaza yo Et puis, troisième, c'est ce feu rapide qui a déjà tiré 6 mois et qui a déjà tiré 6 mois. Donc, c'était ce dialogue qu'on a en plus de monde atteint. Ce résultat qui a fait. Vous avez des gens qui ont passé là et qui ont causé par lui. Eh bien, oui. Donc, c'est une cause qui était très importante en parlant de situation de Gaza. Et John Kirby, qui lui-même, c'est dans La Maison-Blanche, lui-même, il dit que, eh bien, il faut attendre qu'Israël prenne mesures, mesures. Et ce qui a fait déjà, c'est qu'il y a deux personnes qui ont perdu. Il y a eu à partir de même d'enquêtes qui ont fait sous question ça. Donc, le premier ministre Israël, il y a eu deux membres dans l'armée État hébreu. Vous voyez, Israël là, dans le moment, il y a eu une grosse bouche d'ouvrir entre deux pays. Vous voyez, Israël est un gros allié aux États-Unis. Mais il y a eu une pression qui a fait sous les États-Unis par rapport avec Amas. Nous souhaitons que la semaine dernière, il y a eu un ministre Benjamin Netanyahou, lui-même, qui a dit que, eh, question attaque là, il y a eu pour faire sous Rafa. Parce que pour lui, c'est, il y a eu attaque qui a fait sous Rafa. Il y a eu razzia qui a fait sous Rafa pour être capable de résoudre question à Amas. Et lui dit que, l'État est même fait avec les États-Unis, mais avec ou sans les États-Unis, l'a fait quand même. Donc, c'était une réponse qui était grosse, selon les analyses. Mais, dernier dialogue, dernier conversation, dernier dialogue, c'est que, vraiment, le Président Joe Biden, selon toutes les informations qui viennent nous, qui sont dit de la Maison Blanche, qui fait qu'on est que le Président Joe Biden est vraiment mauvais, vraiment fâché, qui ont des positions que Netanyahou a pris, et ça fait que l'Opada. Donc, aujourd'hui, on a rencontré Washington, justement, le Président Joe Biden, avec le Premier ministre Israélien, Benjamin Netanyahou. Nous voulons que le Secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a fait plusieurs voyages, tandis, six voyages, au total même, qui ont fait dans la région de l'Orient depuis le 7 octobre, depuis l'heure qu'Israël a été subi à l'attaque à Massa, après que, après ça, on a réagi. Donc, depuis le ça, il y a des voyages qui ont fait dans la région de l'Orient. Si c'est le côté que le Secrétaire d'État américain a cherché, ça a toujours cherché, c'est le feu, et puis la protection. Même le Président Joe Biden a demandé, mais il a toujours parlé de la libération, la libération, l'otage qui a mené à Massa. Donc, en gros, pendant ce temps qu'on a dit, que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a continué, ces attaques, ces affrontements qui ont fait, ont fait plein de coups d'armes et capturé leurs droits. Et pendant la rencontre de l'OTAN, il y a un Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui m'a demandé, qui m'a encore demandé plus d'armes pour pouvoir battre la Russie, et l'OTAN prenne de grandes décisions. Il y a une grande décision, qui m'a dit qu'il a gardé pour l'Ouest, dans quelle mesure que, dans cette cabine-là, on est capable de mettre des milliards de dollars, pour aider le pays ukrainien, qui ont fait face à l'invasion militaire, le pays de la Russie. Donc, en gros, ces actualités internationales, nous avons fait un coup de pied dans le pays d'Haïti. Dans le pays d'Haïti, nous faisons qu'on apprenne. On fait qu'apprenne. Nous faisons qu'on apprenne. C'est le correspondant au Massa de l'Orilement, qui fait nous connaître. Et bien, hier, il y a une opération qui fait. Il y a une opération qui fait, il faut que, il faut assembler que c'est la police. Parce que, il faut dire que, il y a des gens qui viennent, c'est un gens qui sont morts, qui sont uniformes, qui sont en noir, et ils ont même cherché certains juniors qui sont les chefs de l'homme et ils ont fait les tasiers, les abris qui sont là, c'est l'abri qui contient que plus de monde ils ont dit qu'ils ont depuis le 12 janvier 2010 les travailleurs dans le pays d'Haïti et bien eux même, ils ont là, ils ont mis du feu et correspondant de n'importe personne, ils ont essayé d'entrer en contact avec l'autorité policière on a parlé d'Haïti, mais ils ont parlé avec l'autorité qui n'ont pas décidé de faire une déclaration policière parce que la question qu'on a posé, est-ce que vraiment c'est la police qui fait une opération et qui fait pour l'estat, une question qu'on a parlé avec, on dit qu'ils ont été habillés en noir et ils ont été gagnés et si la police sont là, ils ont été gagnés donc, question à poser, est-ce que c'est de vraies police ou pas, nous n'allons pas connaître mais nous prenons une déclaration, nous sommes arrivés, nous sommes résidents dans la zone Boudon et puis, nous allons continuer d'essayer d'entrer en contact avec la police pour nous connaître, est-ce que vraiment la police est menée, il y a une opération qui débouchait sur ça et nous prenons une image à l'heure là, Jean-Ober Philippe prenons un reportage que correspondait Masadou Vilmen qui le même tâle sous place pour le rencontrer avec la victime ou, Mounsa yo qui yo mèm, koté, on tape dormir, déjà, pas de bon déjà c'est d'un petit caille de fortune, même pas caille qui est un joueur qui va être avec un petit poteau campé et avec quelques tantes qui ont eu mais là, il y a une situation très compliquée vous avez le cas de mari là, nous savons que nous avons salué Patricot pour qu'il y a ce cas de mari donc, la situation est grave pour les gens qui nous ont eu et puis, l'autre point qui est dans l'actualité c'est le Conseil Présidentiel le Conseil Présidentiel continue à produire l'actualité et chaque en pile entités qui impliquent dans la crise, notamment Washington, je fais espérer par exemple que semaine sa installation Conseil Présidentiel de Transition est capable de faire mais qu'on y a en pile, en pile plusieurs tendances, qu'on tendances qu'on y a qui très fort, c'est que plus t'ajouent plus t'ajouent plus t'ajouent, plus t'ajouent les juges dans le cours de cassation qui régulièrement donc, tout ça, vous n'êtes capable d'analyser que tout ça fait problème parce que l'on dit régulièrement nommé, qu'on n'y a pas de chercher pour eux ça régulièrement nommé ça n'est pas régulièrement nommé et on dit qu'on n'y a pas de chercher yon juge dans le cours de cassation nous connaissons que le Président du cours de cassation c'est Jean-Joseph Le Brun c'est le Président du Président du Premier ministre le wall de premier ministre A.I. Donc, c'est le français à ta l'embrouille qui a eu confusion qui a eu qui a eu à cause ça. Et c'est dans un moment ça où le correspondant n'importe quel point c'est où on a tous parlé avec le premier ministre qui c'est Evans Paul. Evans Paul croit que lui-même et lui croit que ça a semblé plus constitutionnel et c'est ça que il y a des gens qui disent notamment que je mets ma disney qui opine sous question ça ça a semblé le plus simple et plus près l'égalité c'est à va aller dans les cours de cassation. Mais là on fait une course de cassation selon M. Paul toujours là on fait une course de cassation ça ne suffit pas il faut une légitimité il faut une désaccord politique. Et lui dit que la question de cette neuf là avait dit sept membres pour le conseil présidentiel avec de l'autre membres et bien on dit que ça va poser un paquet de problème à plusieurs niveaux. Est-ce que sept mounsayo c'est sept cortèges les mounsayo s'autres n'ont pas l'air c'est sept cortèges qui a pris pour mener au lacayon. en ce premier ministre Van Spoltou li même li du konzake ou même au niveau logistique li du konzase son son fontay présidentiel qui a pris est-ce que qui pote mounsayo abjita donc situation était compliquée donc nous même n'a soubou de très près ça va passer dans pays d'Haïti et pendant ce temps situation compliquée au point que gouvernement obligé pour prolonger ni état d'urgence ni couvre-feu ça veut dire que son si que d'endarmés continuaient abjiter l'atérer dans le pays a mouns continuaient de gérer en pile difficulté donc voilà situation dans le pays d'Haïti communauté internationale a parlé et en pile puissance et organisation internationale qui yon men yap retire mouns ressortis sa ou nan pays d'Haïti qui sont sign que ça va très mal a yon point international Christian Loubertu a toujours été fermé sel au cap recevoir qui vol cap fait timidman donc men pendant ce temps grand pile coup d'âme qui continue abjire et aux alentour par la nationale et nan plusieurs lot zones encore mouns vivant sam yo men yo lat ou donc en pile debat est par exemple si gond dialogue est mouns gang question pourquoi pas ça veut dire que fort a ge place donc chaque monde a point de vue sous question ça et puis le phénomène qui filet qui toujours n'an actualité yon qui kote sa brale qui jen semen kap vinyan lapie eske la men jen avek semen sa avek tout point dom ki gye sou kese konse présidentiel de transition panan se tan gye yon aktivite ekonomis kese l'an il l'an okasyon 30e anniversal ap réalize yon somer international finance nan diaspora lap fel dan Miami 6 6 avek 7 di 7 e lap 6 et 7 lap fèl de konser avek profite de ingénieur et Jean-Marie Altema et oukabal su et interview que mou degain avek ingénieur Jean-Marie Altema et la fin tout avek kabinet franglet Denis Julien se on fass op l'os dino que c'est pas seulement finance que au bralouen yabwai question développement tout yabwai question développement yabwai question agriculture yabwai question droit notamment question immigration ki trez important nan aktualite nan peyi d'Aïti donk se yon se yon somen international ki apre te trez ouver la ve o akéol apres paske kote aktualite nan apre la fondi ke pandan wikyen nan tou bon lot koze kabien nan Miami bon l'ot koze kab eba nan Miami mle di nan New York tout mese yabwai debake e fred ga valero deja nan New York e Jean Marc Hervé ave la e gentil augustin junior mèm Jean Robert Philippe bak man ke donk pratikman ke le se mwen men sandra avek Rodriguez di pa la men nap ave yo donk se sa ke ve wak yol vle ve wak yol vle ke tout kote ku aktualite ya e mbe kotel yol la donk nan a 4 tap jan Robert philippe kate kate dine edition rendez info pou semen nan nou te kontan yol lout fo en kop on et te servio et kadem marie la voye salue tout ekip la salue tout mwen si abgade nous salue tout moun ki choisi kembe avek la roi de lame pa blie donc fè mèm jan ke nou monté la nab doublé chif la nab plus que 1200 men nab doublé chif la pou nan tende et Jean Robert Philippe ki li kapap fonti on rekapitule nap tu ke pwoye man te kontrable man de te pa isi te pa gen de gaj jeska présent ki te fè nan epi s'entlata nan zon new york me philadelphia te santil e new jose te santil mwen mwen pwoye s'entlata si te pwoy nap gade tou gagne reaksyon ki soti gagne konsekans kou de rezultat ki soti apre ke prezident jo biden te pale avek pwoye minister israelien benyamin netanyahou sou kesyon sa sou kesyon e set moun ki mouri ki yon mèm se yon se yon organizasyon charite ki yon mèm travay avek moun ki nan grangou nan gaza nan rejon mwen ou ryan nan palestine e ge se plade ki mouri sa ki souleve an pil prole non selman bo kote Washington me an pil lot de kote epi nan pey d'Aïti konsey rezisyon en ebe toujou gen yon point d'ombre souli en attendant ke ebe gen bagay ki soti pendant se tan gagne pil moun ki ap gad ver la kou de kassasyon eske se la ke yam joen e sou du sou an pendant se tantou ebe ekip proye ministre Ariel an ria toujou a divizou avek mese patrik michel patrik boaver ki se proye ministre Aï epi proye ministre Ariel an ria empêche ki yon an deor du peyi dok epi samblie tout nan bourdon gen yon opération ki fet e juska prezen nou pou reponen eske se vremen la polis selon residen yon moun ki te vene opération ki boule un paket tikai c trist un paket tikai c te des abri te ti abri provisoire ke moun te ladan men moun ki kon boudon se nan vale boudon for descend an ba parce nou men mou soje avek jac jambatis moun avek jambatis et ou entri en kontak avek yon responsab polis national se po iskola nou mas ad ovime ki te entri en kontak avek la polis men ki yon mèm yon yon pas kapab banou yon yon déclarasyon pou nou konen est-ce ke vremen cete efektivement la polis kite fel ou bien non donc selan ap kampé mersi po attention nou mersi pou fidelite le nant si po mal a nuk al gen jor robert philip ki po a le dany rande vo info pou se men nou cete nou pase yon bon weekend toujou ten zantan et cheke vo acryol la drave tout platform nio que c'est instagram que c'est facebook que c'est vo a nouvel pou nou kou dany nouvel ki a dominé actualite merci po attention no merci po fidelite vous moi c'est jacques l'an belize qui absolue nous notre toute équipe de service et yon la nous sommes à côté nous yon tijan tijan fred pas fred fred en